... Mon Dieu, j'ai une passion ancienne, une admiration ancienne et assez fervente pour André Malraux, qui d'ailleurs a joué un rôle dans la construction de la francophonie, puisqu'il a joué un rôle dans la mise en place de la première halle de l'agence de coopération culturelle et technique, et puis surtout parce qu'il avait une ouverture d'esprit qui le rendait sensible aux formes d'art dans le monde entier. Ses passages en Afrique, sa présence au premier festival mondial des arts nègres à Dakar, son amitié, ses liens avec Léopold Cédar Senghor sont encore dans la mémoire des uns et des autres. J'étais moi-même jeune professeur de français coopérant au fond de la brousse centrafricaine en 1966, quand je rassemblais autour d'un mauvais poste de radio mes élèves pour écouter les déclarations de Senghor et de Malraux lors de ce festival mondial des arts nègres qui devait se passer au printemps de 1966. Donc là, sur le plan culturel comme sur le plan politique, j'ai beaucoup de proximité, beaucoup d'admiration pour André Malraux, dont je crois connaître assez bien l'œuvre. J'ai aussi beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt à relire les poésies de Léopold Cédar Senghor. Quand nous avons appris sa mort, il y avait une assemblée, une réunion de l'APF, l'hommage que j'ai pu lui rendre, ça a été de lire certains de ses poèmes. Et un autre moment fort pour l'APF, et que j'ai ressenti profondément personnellement, c'est la visite que nous avons effectuée à l'occasion d'une assemblée de l'APF qui se passait à Dakar, visite que nous avons effectuée à la maison natale de Léopold Cédar Senghor à Joal, où j'avais d'ailleurs tenu à le saluer par une forme d'allocution. Je crois que c'est lui qui avait, Léopold Cédar Senghor, voulu que les parlements de la francophonie dialoguent, se regroupent, échangent, et nous qui sommes en quelque sorte nés de cette vision de Léopold Cédar Senghor, nous sommes allués de nous présenter à lui dans sa maison à Joal. On ne peut pas oublier comme Français non plus que dès septembre 1940, Léopold Cédar Senghor, modeste soldat de l'armée française fait prisonnier par les Allemands, dans un camp de prisonniers à Abbeville, écrivait une sorte d'ode à la résistance française et au général de Gaulle, ça s'appelle « Au guéloir ». J'ai toujours ressenti très fortement cet appel quand Senghor disait qu'il ne reconnaissait plus sa France dans les institutions de Vichy, dans ses notables qui s'étaient tues, qui avaient plié, et qu'il saluait au contraire l'appel à la résistance de ce guéloir, de ce noble en langue serrère, je crois, et qu'exaltait Senghor dans sa poésie. Voilà, je pourrais en citer beaucoup d'autres, je les ressens profondément. J'ai aussi de l'admiration pour des écrivains haïtiens que j'ai eu plaisir à lire. Bon, je ne dis pas non plus que de la littérature française et francophone, bien évidemment, mais je ne conçois pas de passer une journée sans consacrer un peu de temps pour lire au moins dix bonnes pages de littérature, et souvent de littérature française. Sous-titrage Société Radio-Canada ...